nous allons voir true push qui est un système gratuit simple facile à utiliser pour envoyer des notifications push donc une fois que vous aurez intégré true push sur votre site on va voir juste après comment se passe l'intégration pour chacun de vos sites vous aurez accès à ce tableau de bord vous pouvez voir le nombre de personnes qui ont souscrit à vos notifications push combien se sont déjà désinscrits depuis le début et donc combien sont disponibles pour recevoir vos notifications par exemple dans mon cas j'en ai 9000 670 voilà vous avez aussi accès donc à des statistiques détaillées donc par exemple ici le détail des mes cinq dernières campagnes push donc je viens d'en créer une elle est en train d'être envoyé et si on attend un petit peu on va pouvoir voir tout doucement les résultats arriver si je vais voir une campagne plus ancienne je peux voir que par exemple la dernière campagne que j'ai envoyé j'ai envoyé 9500 notifications parmi lesquelles 9339 ont été livrés et sur ces 9339 3200 utilisateurs l'ont vu elles ont été affichées en tout cas par 3000 de donc soit navigateur web soit sur les téléphones portables et ça a permis de générer 24 clics donc 24 leads qui tous sont des potentiels conversions voilà donc suivant ce que vous voulez faire en général quand vous envoyez des notifications push c'est parce que vous voulez récupérer du trafic donc vous voulez que les gens viennent voir votre site viennent voir votre produit éventuellement vous donne votre adresse email etc donc convertissent pour peu importe ce que vous vous voulez vendre ou promouvoir donc c'était pour le tableau de bord on va voir rapidement l'intégration de code donc l'intégration de code est très simple tout ce que vous avez à faire c'est de télécharger un petit fichier qui est à ajouter ou sur la racine de votre site web de votre hébergement web et ajouter un petit bout de code un petit bout de script que vous avez juste à copier coller et qui doit apparaître sur toutes vos pages pour charger donc ce fichier que vous avez que vous aurez téléchargé sur votre serveur web et c'est tout vous avez aussi une intégration AMP si vous utilisez AMP et voilà donc très simple à utiliser donc une fois que vous aurez commencé à l'utiliser vous pourrez avoir accès à des statistiques sur vos donc les personnes qui ont souscrit souscripteurs de vos notifications push donc ici vu que j'en ai dit voilà ça prend un peu de temps à charger donc pour chacun de vous là vous pouvez voir pour chaque jour combien ont souscrit combien se sont désinscrits et voilà donc pour deux jours par jour vous pouvez aussi en fait choisir d'avoir des utilisateurs test pour envoyer des tests de notification et vous pouvez avoir accès à la liste complète de vos souscripteurs avec toutes les infos donc quelle plateforme ils utilisent quand est-ce qu'ils ont souscrit leur pays d'origine etc éventuellement le donc s'ils sont sur mobile surtout quel quel modèle ils utilisent etc ensuite ce que vous pouvez faire aussi donc c'est créer des segments donc par rapport à ces souscripteurs donc vous pouvez créer un segment vous pouvez choisir par rapport aux différents critères qui existent donc soit leur système d'opération leur pays le navigateur qu'ils utilisent le jour de la semaine où ils ont souscrit l'heure du jour la date la dernière date de visite la plateforme qu'ils utilisent dans quel état dans quelle ville ils sont ou par exemple vous pouvez aussi faire des propriétés personnalisées comme moi l'url url complète qu'ils ont utilisé quand ils ont souscrit vous pouvez sélectionner le critère que vous voulez appliquer sur ce segment donc ce qui vous permet de créer vos propres segments pour envoyer vos notifications par exemple vous vos utilisateurs qui qui parlent une langue donc qui ont souscrit en voyant votre site dans une langue ou qui ont souscrit en en voyant une catégorie de d'articles particuliers et donc ces segments ensuite vous permettent quand vous envoyez des notifications de choisir à qui vous envoyez vos notifications pour ne pas les envoyer à tout le monde vous pouvez aussi créer donc des templates donc les templates vous permettent en fait de réutiliser la même notification push pour la renvoyer de temps en temps que par exemple si vous avez une offre spécifique comme 20% de réduction sur votre produit vous pouvez créer une template une notification que vous pouvez ensuite renvoyer quand vous le souhaitez par exemple en utilisant des triggers donc si vous créez un trigger par exemple les différents critères par exemple tous les lundis envoyer cette notification tous les tels jours du mois envoyer telle notification à tel segment de souscripteurs et donc leur envoyer cette template vous pouvez aussi créer des utiliser vos flux rss si vous avez des flux rss sur votre site web par exemple avec vos derniers 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 articles vous pouvez utiliser ces flux rss pour automatiquement envoyer les notifications des notifications correspondantes aux nouvelles entrées de vos flux rss au segment de vos souscripteurs que vous aurez vous aurez choisi donc par exemple si vous avez plusieurs catégories d'articles sur votre site vous pouvez créer un segment par catégorie d'articles et envoyer uniquement aux souscripteurs qui ont souscrit par rapport à cette catégorie d'articles les nouveaux articles disponibles dans dans votre catégorie grâce à vos flux rss donc c'est un exemple et encore une fois donc tout ça c'est gratuit c'est très simple à utiliser en parlant de gratuité allons voir le prix donc chaque site si je ne me trompe pas qui est en dessous de dix mille souscripteurs c'est gratuit et ensuite seulement si vous avez plus de dix mille utilisateurs sur un site ça devient payant à 29 dollars par mois mais jusqu'à dix mille en tout cas c'est gratuit donc ça vous laisse déjà la possibilité de d'utiliser le le produit avec pas mal de souscripteurs ensuite voyons simplement comment créer une campagne donc à tout moment vous pouvez cliquer sur créer campagne donc allons voir les campagnes en cours donc voilà donc ici j'ai une campagne que j'ai créé aujourd'hui par exemple j'en ai envoyé 9700 9400 ont été livrés pour l'instant 24 25 l'ont vu et ça a déjà généré un clic donc pour l'instant 4% de taux de conversion c'est une des meilleures campagnes je pense que ce chiffre va un peu descendre au fur et à mesure qu'on reçoit les résultats je viens d'envoyer là la campagne et ça prend une à deux heures pour enfin dans mon expérience en tout cas ça dépend bien sûr du nombre de souscripteurs d'où est-ce qu'ils sont localisés est ce qu'ils ont accès ou pas internet etc donc ça peut prendre quelques heures et voilà donc il faut attendre un petit peu maintenant c'est j'ai rafraîchi on va voir s'il ya du changement sur la dernière campagne donc encore une fois qu'ils ont cours de livraison enfin qui a été livré mais on attendait voilà pour l'instant pas encore de changement on va revenir voir juste après donc si vous voulez créer une campagne c'est très simple tout ce que vous avez à faire c'est entrer l'url de destination donc par exemple moi c'est l'url entrer un titre donc dans mon cas c'est dix manières de gagner plus avec son site donc vous avez une vous avez 60 caractères avec son site et voilà donc ensuite mettez un message jusqu'à 140 caractères caractères donc plus ou moins l'équivalent d'un tweet donc voilà nous avons remis à jour notre guide sur comment monétiser son site web ou ses sites web voilà c'est tout ce que vous avez à faire donc ensuite juste ce qu'il ya donc c'est que l'image qui va être utilisée pour la notification ne va pas être automatiquement téléchargée depuis votre article par exemple ce ne se il ne va pas télécharger automatiquement l'image open graph notre article et l'image d'illustration de votre article vous devez obligatoirement utiliser une image que vous avez sur votre sur votre ordinateur donc par exemple moi voilà j'ai cette image que j'ai téléchargée et voilà donc vous ne pouvez pas utiliser une url et vous devez avoir téléchargé avoir l'image disponible sur votre ordinateur celui vous pouvez choisir si vous l'envoyez à tout le monde ou seulement un segment particulier de vos utilisateurs si vous l'envoyez tout de suite ou si vous l'enverrez plus tard vous pouvez choisir à quel moment quelle date quel jour quel moment vous pouvez aussi ajouter un bouton ajouter une icône de notification si vous voulez pas l'icône par défaut mettre en place vos propres codes utm et choisir si vous souhaitez que l'utilisateur soit obligé d'interagir avec la notification pour s'en passer donc s'il doit appuyer sur la petite croix pour la fermer ou pas sachant que si vous laissez s'activer très certainement vous aurez un peu plus de gens qui vont se désinscrire de votre de votre de vos notifications voilà et ensuite vous avez simplement cliquer sur envoyer les notifications et c'est tout et maintenant voilà donc si on va revoir ma dernière campagne est ce qu'on a du changement par rapport aux 25 vues qu'on avait avant oui donc 25 vues trois clics donc on est passé à 12% c'est plutôt pas mal je suis assez étonné c'est assez rare donc c'est une très belle campagne voilà vous avez le lien en description pour troupeuch encore une fois c'est gratuit en tout cas jusqu'à 10 000 utilisateurs sans problème je vous invite à l'utiliser l'interface en anglais mais c'est très simple d'utilisation d'intégration et encore une fois c'est gratuit bonne chance pour vos notifications et vos conversions